J'vous parle aujourd'hui du Everyday Messenger Salut à tous, aujourd'hui on va parler de mon nouveau sac qui vient de chez PicDesign, on est parti On parle aujourd'hui du Everyday Messenger de chez PicDesign, il est décliné en deux versions, le 13 pouces et le 15 pouces Moi pour un souci d'économie, j'ai pris un 13 pouces, parce que j'avais pas un quart de smic à balancer, parce que c'est rendez-vous Ils sont vraiment très gentils, je leur fais des bisous C'est bien ou pas ? Tu penses que je vais avoir une collab ? Vous allez voir qu'on peut rentrer quand même vraiment pas mal de choses dedans Il va de 13 litres à 16 litres, ouvert au maximum Et c'est déjà une bonne taille pour un messager, après ça devient vraiment lourd sur une seule épaule Le sac à vide, quand je dis à vide, c'est avec les séparateurs, il fait 1,2 kg Ça reste relativement léger pour un sac messager de cette qualité-là Il est décliné en gris et en noir, ça c'est la version grise Avec le petit rappel en cuir ici et là, la version noire est intégralement noire il me semble Alors chose qu'on aime bien, PicDesign ils sont vachement engagés sur l'environnement Le sac est fait à 100% de matière recyclée Et ça c'est cool ! C'est aussi à cause de ça qu'il vaut relativement cher, un peu moins de 200€ Et ça franchement ça fait plaisir d'avoir des sacs peut-être un peu plus chers mais ultra résistants Et entièrement en matière recyclée C'est le top et en plus c'est un sac hyper hyper quali Comme tous les matériaux PicDesign c'est garanti à vie Petit détail qui va bien et qui a son importance pour la plupart des photographes et vidéastes Il est imperméable, ça c'est vraiment top Il a un design qui est plutôt sobre, assez sympa, qui me change vachement de mon sac à dos low pro Qui sera quand même plus adapté à certains tournages Et du coup le fait qu'il soit étanche pour moi c'est vraiment primordial Alors je vais faire le tour, on commence par l'extérieur Du coup on a une petite poignée sur le dessus pour le porter Ça a l'air relativement costaud, le cuir marque un peu Mais ça va moi il a juste frotté un peu dans les transports Mais c'est assez résistant, il y a juste un détail qui moi m'a vachement soublié Alors je vais vous parler de la lanière Alors la lanière en soi elle est top, elle est molletonnée Il y a un espèce de gel à l'intérieur, elle est hyper confort Mais pour les gens comme moi qui aiment porter la sacoche relativement basse Pour avoir un accès rapide juste à hauteur des doigts Et pas avoir besoin de marcher les bras écartés Une fois détendu, donc avec la tâche rapide Alors ça par contre c'est super bien fait On peut le serrer et le desserrer d'une main sans soucis Mais le truc c'est que quand on est grand, quand on l'a détendu à fond La tâche ici elle vient plus du tout sur l'épaule Moi elle est carrément dans le dos Et c'est ça qui vient sur mon épaule ou sur ma clavicule Et du coup c'est hyper désagréable Mais pour les gens qui font un peu moins d'1m80 Ou qui la portent pas très très basse Vous aurez jamais de soucis Mais moi pour moi c'est un peu pénible Pour ceux qui veulent on peut carrément l'enlever Alors je vois pas vraiment l'intérêt de le faire Mais on peut le faire Pour ceux qui préfèrent juste avoir une mallette Vous pouvez avoir qu'une seule mallette Après quand le sac est bien chargé Vous serez bien content d'avoir une petite bandouillère pour le charger à l'épaule Alors à l'arrière du sac on a le petit passage pour faire passer Pour poser le sac sur la poignée de vos valises à roulettes Ça c'est top, c'est bien pensé Ça coûte rien de le rajouter Donc c'est vraiment pas mal fait Alors sur le côté ici et là On a deux petites poches Elles sont toutes petites On peut pas y mettre grand chose Il y a un truc qui est vraiment cool par contre C'est ça qui est vendu directement avec C'est un espèce d'élastique Avec les petits pins Comme ça, pic design Qu'on va venir accrocher à ces clés Pour les sécuriser Alors ça on va en reparler Je vais pas m'attarder dessus Mais on va en reparler C'est hyper bien Donc là on est subi d'attacher ça à ces clés Et après de venir le clipser Et on a plus aucun risque de perdre ces clés en tournage Ça moi je trouve ça vraiment top Pour un mec comme moi qui passe plus de temps à chercher ces clés qu'à tourner C'est vraiment bien Ensuite l'ouverture assez caractéristique de chez pic design On pousse, on tire Et ça va nous permettre de régler Le serrage du sac en fonction du remplissage qu'on a Plus on remplit, plus on va pouvoir monter Et du coup en bas on est à peu près à 13 litres Et quand on est tout en haut au maximum Recourbé comme ça On va monter à 16 litres Le sac est vraiment bien fait Alors petite info Moi j'ai réussi à faire rentrer un ordinateur 15 pouces sans problème Il y a une petite soluce C'est pas vraiment fait pour Je pense que ça peut abîmer votre sac Mais pour ceux qui veulent le faire on peut le faire Je vais déjà vous montrer dans la version 13 pouces Tout ce qu'on peut rentrer parce que déjà on rentre du bazar Alors moi dedans j'ai Un 85 Un 8 Un 50 Un 2 J'ai un boîtier avec un 24-70 J'ai un autre 85 Un 1.2 Et j'ai Tous mes outils Je pouvais encore rentrer des trucs Dedans il y a deux petites poches extensibles Genre pour mettre des bouteilles d'eau et tout Pour pas que ça bouge On a Deux séparateurs origami Alors ça c'est vraiment le top C'est à dire que ça va séparer Pour mettre par exemple Un objectif Et juste en tirant la partie du dessus On va pouvoir en mettre un deuxième Comme ça Ça c'est vraiment Pour moi une révolution C'est vraiment top On va pouvoir utiliser toute la hauteur du sac Franchement il devrait mettre ça dans tous les sacs à dos De toutes les marques C'est vraiment le top du top En plus Derrière on a deux petites poches Donc une pour mettre PC ou tablette Petit PC C'est un 13 pouces Je le rappelle J'ai pu mettre Mes disques durs Un petit stylo De base avant le tournage La tablette aussi Qui est juste là Qui était dedans Devant on a encore une poche à zip Où j'ai mis Un autre disque dur Parce que j'en manque un peu La petite brosse pour la bebare C'est important Et dedans Ici on a trois slots Pour mettre des cartes mémoire Alors ça c'est top Elles sont hyper épaisses Donc vous pouvez mettre Soit des cartes SD Normales Soit elles sont suffisamment épaisses Pour rentrer des compact flash Et ça A l'air de l'EOS R5 C'est stylé Et pour finir Dernière poche sur le dessus Ici On a une dernière petite poche Celle là Elle est vraiment toute petite Mais par contre Ça cache Un truc hyper cool Ah si Il y a un couteau aussi Mais On va revenir plus tôt sur ça Ça c'est un système Pareil chez Peak Design Qu'ils ont développé Qui va nous permettre A l'extérieur du sac De pouvoir accrocher Un trépied Alors sur le sac ici Tac On va clipser ça Devant Même chose Pareil de l'autre côté On va juste venir le clipser Hop Hop Et voilà Et maintenant dans les lanières Ici on va pouvoir caler son trépied Surtout quand on sait que chez Peak Design Ils ont développé un des trépieds Les plus petits Et les plus légers qui existent Qui est hors de prix Mais qui est exceptionnel Ici si vous mettez Le trépied en dessous Sur ce sac Vous avez Je pense de quoi Tourner très très largement Pour résumer C'est un sac Qui est relativement petit Compact Qui emmène beaucoup de choses Qui est en matière 100% recyclée Qui est extrêmement costaud Garantie à vie Et malgré tout ça Malgré sa taille Et malgré son petit poids On peut embarquer beaucoup Beaucoup de choses C'est très bien pensé Ce sac a été designé Avec Trey Radcliffe Qui est photographe professionnel Et ça se voit C'est ergonomique C'est pratique C'est bien pensé Si vous avez des petits tournages Des petites prods A réaliser Et que vous ne voulez pas embarquer Des tonnes de matériel Ça suffit très largement Vous pourrez emmener Vraiment tout ce qu'il vous faut Moi je l'aime bien aussi Parce que ça me limite Dans ma bêtise C'est à dire que Je ne vais pas emmener 76 objectifs Et 4 boîtiers Vraiment Là j'ai très largement De quoi shooter Je pars plus léger Je ne me tue plus le dos Avec 25 kg Et c'est parfait Déjà ça me limite Un boîtier 4 objectifs De quoi monter Démonter De quoi stocker Plus ma tablette Et mon PC Et on est large Attention Petite voix off Pendant le tournage On a oublié de filmer Et de vous préciser Que de chaque côté du sac Il y a un emplacement Pour mettre un capture Donc c'est pratique L'avantage c'est qu'on peut le mettre Soit en droitier Soit en gaucher Ou alors en mettre un De chaque côté du sac Si on veut mettre deux appareils A l'extérieur du sac Voilà En tout cas Je vous mets comme d'habitude Les liens en description J'espère que ça vous a plu Et à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501